Voici une tâche du domaine des probabilités. Tu lances très souvent deux dés discernables. Si tu obtiens un double, tu gagnes la somme indiquée en euros. Sinon, tu perds deux euros. Question, ce jeu est-il favorable pour toi? Pour répondre à cette question, nous allons bien sûr calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire gain en euros. Et pour calculer cette espérance mathématique, le plus simple, c'est de rédiger un tel tableau. Dans la première ligne, nous écrivons tous les résultats possibles, c'est-à-dire ces résultats-là, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, et voici tous les résultats du jeu lorsque i ne vaut pas i, comme par exemple 2-3, 1-6, etc. Dans cette ligne-là, nous mettons toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire gain en euros, c'est-à-dire 2-0 lorsqu'on lance ce double-là. Pour 2-2, on obtient 4 euros, etc. Jusque 6-6, où on obtient 12 euros. Et pour tous ces résultats-là, nous obtenons moins 2 euros, puisque nous perdons 2 euros. Dans cette ligne-là, nous mettons les probabilités correspondantes à ces issues-là, c'est-à-dire comme ceci. La probabilité d'obtenir 1-1 est de 1 cas favorable sur 36 cas possibles, etc. La probabilité de perdre 2-0, c'est-à-dire la probabilité de ne pas obtenir un double, est de 36 moins ces 6-là, c'est-à-dire 30, sur 36. Maintenant, pour calculer l'espérance mathématique, il suffit d'insérer dans cette somme ces valeurs-là pour xk et ces valeurs-là pour p de xk. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Calcul qui mène de suite vers moins 0,5. Quand déduisons-nous, attention à ce jeu, en moyenne tu gagnes moins 0,50 euros, donc en moyenne tu perds 50 cents. Ce qui signifie qu'après un grand nombre de jeux, tu perdras probablement. Et voilà, la tâche est déjà terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada